Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du deuxième dimanche de l'Avent. Un appel comme un cri résonne dans l'Évangile. Convertissez-vous. Jean-Baptiste invite à la conversion. Cette conversion passe d'abord par nous tourner vers celui qui, par amour, vient à notre rencontre. Le prophète Jean-Baptiste le présente comme celui qui est plus fort que lui, comme celui qui offrira un baptême dans l'Esprit-Saint et le feu. Cette conversion consiste à recevoir et à apprendre de lui, Jésus-Christ, les attitudes ajustées qui porteront du fruit au cœur de notre terre, notre maison commune. Pourquoi préférer recevoir du Christ et partager sa vie plutôt que de vivre en électron libre ? Après tout, c'est ma vie, elle m'appartient, je peux faire ce que je veux. En effet, nous sommes toujours libres de choisir en sachant que tout choix porte à conséquence. Suis-je capable d'entendre un autre que moi-même ? Suis-je capable d'accueillir un autre que moi-même ? Suis-je capable d'entrer dans un projet qui n'est pas le mien ? Le prophète Isaïe, lui aussi, nous met en présence d'une figure capable de rassembler la création dans la paix et la justice. Et ses paroles sont fortes. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence. Le loup habitera avec l'agneau. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte. Cette réconciliation de la création, cette peine dans la justice, cette communion entre le monde des vivants, ne rejoint-elle pas notre désir le plus intérieur, nos aspirations les plus profondes ? La parole des prophètes qui se succèdent au cours de l'histoire de l'humanité ne montre-t-elle pas la persévérance d'un Dieu qui veut nous rencontrer ? Et si se convertir, c'était quitter son petit monde personnel pour saisir la main de ce Dieu qui veut nous rejoindre ? Oui, nous rejoindre pour réaliser avec nous ce qui, à nos yeux, semble souvent impossible et que l'Évangile appelle « Royaume des cieux ». La persévérance de Dieu est si grande qu'il ne cesse de frapper à la porte de nos cœurs et de nos intelligences. Il n'a de cesse de mettre sur nos routes des témoins de son amour et de sa justice, de son pardon et de sa paix. Savons-nous les reconnaître ? Sa persévérance et sa patience sont si grandes qu'il va s'incarner, se faire l'un de nous. Un rameau sortira de la souche de Gécée, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Nous pouvons douter, douter de nos capacités à changer la vie, douter de nos forces. Dieu, lui, ne doute pas. Et s'il vient chez nous, s'il s'invite à notre table, s'il nous tend la main pour faire alliance avec nous, simple créature, c'est parce qu'il nous aime et que cet amour peut changer nos vies. Se convertir, c'est accepter de se tourner vers Dieu, d'entrer dans son projet. Nous ne le pourrons qu'en mettant en lui notre confiance, notre foi. Dieu nous tournera toujours vers l'avenir. Il est la source de l'espérance. Vous savez, celle qui nous permet d'avancer sur les sentiers parfois sinueux de la vie. Se convertir, c'est accepter de travailler à ce projet de Dieu. L'Évangile n'est pas qu'une lettre à lire, mais un événement à vivre. L'Évangile ne consiste pas à parler du royaume, mais à en témoigner, à le rendre présent par des actes de justice et de paix, là où on est, dans un monde qui reste violent et injuste. Dans cette mission de construire un amour de fraternité universelle, nous avons besoin de puiser notre force en celui qui la réalise en alliance avec nous. En ce temps de l'Avent, Dieu nous appelle par Jean-Baptiste à nous réveiller, à nous relever pour entrer dans le temps de la persévérance. Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.